Donc bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal en ce 12 juillet 2021 en visioconférence due à la pandémie COVID-19. Nous allons procéder avec l'ouverture et vérification du quorum donc je vais vous nommer et simplement m'indiquer votre présence. Donc monsieur le maire Walter Letham. Bonsoir. Monsieur le conseiller Gérald Ranger. Présent. Monsieur le conseiller Éric Pinard. Présent. Monsieur le conseiller Paul Leclerc. Présent. Monsieur le conseiller Éric Parent. Présent. Et madame la conseillère Joanne Dutille. Présent. Donc il y a ouverture et vérification du quorum. Il est 18 heures 28. Au niveau de l'ordre du jour. Le point 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Le point 2. Adoption du dernier procès verbal. Le point 3. Correspondance. Le point 4. Administration générale. 4.1. Rapport budgétaire au 30 juin 2021. 4.2. Présentation et acceptation des comptes pour paiement. 5. Ressources humaines. 6. Règlements. 6.1. Adoption du règlement numéro 20 21-493. Modifier le plan d'urbanisme numéro 2016-450 de la Ville de Léry, tel commandé. Le tout de façon à s'assurer la concordance avec le schéma d'aménagement revisé de la MRC de Roussillon. 6.2. Adoption du règlement numéro 20-21-494. Modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451. Le règlement de lotissement numéro 2016-452. Le règlement sur les permis et certificats numéro 2016-454. Le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2016-455. Et le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble numéro 2016-456 de la Ville de Léry, tel commandé. Le tout de façon à assurer la conformité avec le règlement numéro 2015 de la MRC de Roussillon. 7.1. Règlement numéro 2016-455. Demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant les lots 6 432 524 et 525 boulevard de Léry. Deuxième demande. 7.2. Demande d'approbation d'un PIA concernant le 12 87 boulevard de Léry. 7.3. Demande d'approbation d'un PIA concernant les lots 6 327 616 et 617 boulevard de Léry. 7.5. Demande de dérégation mineure concernant les lots projetés 6 448 717 à 722 et 6 448 641 à 644 dans le quartier de l'école. 8. Engagement de crédit. 8.1. Adjudication d'une émission d'obligation. Règlement d'emprunt numéro 2009-400. 8.2. Résolution de concordance et de courte échéance. Règlement d'emprunt numéro 2009-400. 8.3. Contrat de services professionnels d'ingénierie et d'architecture pour la construction des infrastructures de la phase 2. Projet V-2018-003. Avenant numéro 1. Étape 2. 9. Autres dossiers. 10. Organisations paraminicipales. 10.1. MRC Roussillon. 10.2. Transports accès. 11. Informations aux citoyens. 12. Communications du maire et des conseillers et conseillères. 13. Périodes de questions. et 14. Levé de la séance. Proposé par? Parent. M. Parent et appuyé par? Dutille. Mme Dutille. Deux. Adoption du dernier procès verbal. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu le procès verbal de la séance ordinaire tenue le 14 juin 2021 au moins 24 heures avant cette séance. Le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé, appuyé, que la Ville de Léry approuve tel quel le procès verbal de la séance ordinaire tenue le 14 juin 2021. Proposé par? M. Parent et M. Rangé. Trois correspondances. Première correspondance. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, indique dans une lettre datée du 21 juin 2021, que la Ville de Léry recevra un montant maximal de 125 107 $ dans le cadre du nouveau programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Deuxième correspondance. Le directeur général de la Direction générale de la coordination et des relations avec le milieu du milieu du ministère des Transports, M. Rogerio Correa, dans une lettre datée du 23 juin 2021, accuse réception de la résolution numéro 20 21 0 3 tiré 0 42, dans laquelle la Ville de Léry demande au ministre des Transports de réduire la limite de vitesse de 70 km à l'heure à 50 km à l'heure sur toute la longueur du boulevard de Léry, sur son territoire, et d'aménager un nouvel accès à l'autoroute 30 à la hauteur de la rue de la gare. Le ministère est disposé à accompagner la Ville dans l'identification des aménagements routiers requis pour influencer le comportement des usagers et réduire la vitesse pratiquée, rendant ainsi possible la réduction de la vitesse affichée. Au regard du nouvel accès demandé à l'autoroute 30, le ministère est disposé à offrir son accompagnement technique afin de permettre à la Ville d'identifier une solution acceptable si elle souhaite prendre en charge la mise en place d'une bretelle de sortie, mais avec l'implication nécessaire du partenaire privé Nouvelle Autoroute 30, responsable de la gestion de ce tronçon de l'autoroute 30. Troisième correspondance, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforêt, indique dans une lettre datée du 7 juillet 2021 que, dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023, la Ville de Léry recevra un montant additionnel de 274 270 $, portant son enveloppe totale à 1 485 437 $. Quatre. Administration générale. 4.1. Le conseil, 4.1. Rapport budgétaire au 30 juin 2021. Le conseil municipal prend acte du dépôt par le secrétaire trésorier du rapport budgétaire pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Au niveau des recettes, les recettes totalisent 4 204 821 $, soit 85 % du budget total. L'utilisation de la marge de crédit, règlement d'emprunt, 1 0. Au niveau des perceptions de taxes, pour les taxes 2021, nous en avons pour 2 506 976 $, soit 67,9 % sur le global des taxes à recevoir de 3 690 847 $. Au niveau des arrêtages de taxes, l'année 2020 nous en reste pour 52 415 $ et pour les autres années 25 806 $. Au niveau des dépenses, les dépenses d'opération s'établissent à 2 465 307 $, 51 % du budget. répartis selon les pourcentages suivants, administration 42 % du budget total, sécurité publique 51 % du budget, transport 57 % du budget, hygiène du milieu 53 % du budget, urbanisme 52 %, loisirs et cultures 36 %, frais de financement 52 % et pour la CMM 93 % du budget établis pour l'année 2021. Au niveau des dépenses d'investissement en 2021, celles-ci s'établissent à 1 442 282 $. 4.2 Présentation et acceptation des comptes pour paiement. Il y a dépôt du rapport sur les engagements financiers et factures à payer au 30 juin 2021 au montant de 1 752 451 $ et 6 sous. Il est donc proposé, appuyé que la Ville de Lévis approuve ses engagements financiers et factures à payer qui totalisent la somme de 1 752 451 $ et 6 sous pour le mois de juin 2021 proposé par Rangé. M. Parra et M. Rangé. 5 ressources humaines, aucun dossier, 6 règlements. 6.1 Adoption du règlement numéro 2021-493, modifiant le plan d'urbanisme numéro 2016-450 de la Ville de Léry, tel commandé, le tout de façon à assurer la concordance avec le schéma d'aménagement revisé de la MRC de Roussillon. 6.1 Adoption du règlement de la Ville de Léry et de ses citoyens d'adopter un règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 2016-450 de la Ville de Léry, tel qu'amendé, le tout de façon à assurer la concordance avec le schéma d'aménagement revisé de la MRC de Roussillon. 7.1 Adoption du règlement de la Ville de Léry, considérant qu'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné le 17 mars 2021, considérant l'arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux daté du 7 mai 2020 et mis dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, qui stipule que toute procédure autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, doit être suspendu ou remplacé. L'Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 2020-493 a été remplacé par une procédure de consultation écrite entre le 28 mai 2021 et le 18 juin 2021, publicisé par l'entremise d'un avis public. En conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry adopte le règlement portant le numéro 2021-493, lequel en annexe fait partie intégrante de la présente résolution comme s'il était ici au long reproduit. Proposé par Pinard. Parrain. Monsieur Pinard et Monsieur Parrain. Simplement à titre d'information, nous n'avons reçu aucun commentaire écrit à des citoyens ou citoyennes en lien avec ce projet de règlement ou le suivant. Donc, et les seules modifications entre le premier projet et celui-ci, c'était la correction de quelques coquilles au niveau de la numérisation de certaines zones. 6.2 Adoption du règlement numéro 20-21-494 modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451, le règlement de lotissement 2016-452, le règlement sur les permis et certificats 2016-454, le règlement sur les PIA 2016-455, le règlement sur les plans d'aménagement ensemble 2016-456 de la Ville de Léry, tel commandé. Le tout de façon à assurer la conformité avec le règlement numéro 2015 de la MRC de Roussillon. considérant qu'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné le 17 mars dernier, considérant l'arrêté ministériel qui demandait que toute consultation publique soit remplacée par une consultation écrite qui a eu lieu entre le 28 mai 2021 et le 18 juin 2021, publicisé par l'entremise d'un avis public. En conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry adopte le règlement portant le numéro 20-21-494, lequel, en annexe, fait partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici au long reproduit. Proposé par Dutille Pinard Madame Dutille et Monsieur Pinard Urbanisme Voiry, 7.1, règlement numéro 2016-455, demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, l'eau 6 432 524 et 525 boulevard de Léry. Deuxième demande. Considérant que le règlement numéro 2016-455 est rentré en vigueur le 27 juin 2016, considérant qu'une première demande d'approbation d'un PIA a été déposée le 16 mars 2021, considérant que la dite demande a été refusée par le Conseil municipal par sa résolution 2021-05-077, considérant qu'une deuxième demande d'approbation d'un PIA a été déposée le 8 juin 2021, considérant que de demande a été soumise au CCU pour études et recommandations, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande d'approbation d'un PIA tel que déposé. En conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry entérine la recommandation du CCU à l'effet d'accepter la demande d'approbation d'un PIA concernant la construction de deux bâtiments jumelés s'ils sur les lots 6 432 524 et 525 boulevard de Léry en la Ville de Léry. Proposé par M. Parra et M. Leclerc. 7.2, Règlement numéro 2016-455, demande d'approbation d'un PIA concernant le 1287 boulevard de Léry, considérant le Règlement numéro 2016-455, considérant qu'une demande d'approbation d'un PIA a été déposée le 10 juin 2021, considérant que la dite demande a été soumise au CCU pour études de recommandations, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande d'approbation d'un PIA tel que déposé. En conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry entérine la recommandation du CCU à l'effet d'accepter la demande d'approbation d'un PIA concernant l'agrandissement du bâtiment principal de la propriété 6 ou 1287 boulevard de Léry en la Ville de Léry. Proposé par M. Parra et M. Leclerc. 7.3 Règlement numéro 2016-455, demande d'approbation d'un PIA concernant cette fois-ci le 5-5-7 de la semaine du lac Saint-Louis, considérant le Règlement numéro 2016-455, considérant qu'une demande d'approbation d'un PIA a été déposée le 10 juin 2021, considérant que la dite demande a été soumise au CCU pour études de recommandations, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande d'approbation d'un PIA tel que déposé. En conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry enterrine la recommandation du CCU à l'effet d'accepter la demande d'approbation d'un PIA concernant la construction d'une habitation unifamiliale de deux étages sur la propriété 6 au 557 chemin du lac Saint-Louis en la Ville de Léry. Proposé par M. Parra et Mme Dutile. 7.4 Demande d'approbation d'un PIA concernant le lot à 6 327 616 et 617 boulevard de Léry, considérant que le Règlement numéro 2016-455 sur les PIA est entré en vigueur le 27 juin 2016, considérant qu'une demande d'approbation d'un PIA a été déposée le 11 juin 2021, considérant que la dite demande a été soumise au CCU pour études et recommandations, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande d'approbation d'un PIA tel que déposé. En conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Léry enterrine la recommandation du CCU à l'effet d'accepter la demande d'approbation d'un PIA concernant la construction d'une habitation unifamiliale d'un étage 6 sur les lots 6 millions 327 616 et 617, le futur lot projeté remembré, 6 millions 449 935 boulevard de Léry, en la Ville de Lé, proposé par M. Parra et M. Pinard. 7.5 Demande de dérogation mineure concernant les lots projetés 6 448 717 à 722 ainsi que 6 448 641 à 644 quartiers de l'école. Considérant qu'une demande de dérogation mineure à l'égard du règlement de commande numéro 2016-451 tel commandé. Décisément concernant le chapitre 5 dispositions applicables aux usages résidentiels, le tableau 5, près du nom 6 usages, bâtiments, construction et équipements accessoires autorisés dans les cours, aménagement de terrain, sous section 9 muret de soutènement ainsi que l'article 123 hauteur tout muret de soutènement mesuré à partir du niveau du sol ne doit pas excéder 1,85 m dans la cour latérale ou arrière et que ceci a été soumise en regard de l'immeuble 6 sur les lots projetés 6 448 717 à 722 ainsi que le 6 448 641 à 644 quartiers de l'école afin d'autoriser et reconnaître conforme la construction de deux murs de soutènement pour appuyer et retenir un talus sur la ligne de l'eau, ce que la réglementation en vigueur ne permet pas, une distance de 1 m entre la ligne de l'eau et au niveau de la hauteur d'une partie du muret mesuré à 2,1 m, ce que la réglementation en vigueur ne permet pas, limite de 1,85 m. Considérant que ladite demande a été soumise au CCU pour études et recommandations et que l'avis public recuit en vertu de l'article 145,6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme a dûment été publié. Considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'accorder la présente demande de dérogation mineure. Considérant que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre en faisant parvenir leurs commentaires par écrit au conseil municipal et que nous en tant que Ville n'a reçu aucun commentaire sur cette demande de dérogation mineure. En conséquence, il est proposé appuyer que la Ville de Lairie entérine la recommandation du CCU à l'effet d'autoriser et reconnaître conforme la construction de deux murs de soutènement pour appuyer et retenir un talus sur la ligne latérale entre le lot de la future école 6,356,692 et les lots projetés 6,448,717 à 6,448,722. Ainsi que sur la ligne arrière entre le lot de la garderie 6,1400 rue des Galets et les lots projetés 6,448,641 à 6,448,644 et que la hauteur d'une partie du muret soit mesurée à 2,1 m. Et ce, en regard de l'immeuble. Si sur les lots projetés 6,448,717 à 722 ainsi que 6,448,641 à 644, quartier de l'école à la Ville de Lairie. Proposé par… Parent. Pinard. M. Parent et M. Pinard. 8. Engagement de crédit. 8.1. Adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique. Attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro 2019-400, la Ville de Lairie souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville de Lairie a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication. Des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal. Des soumissions pour la vente d'une émission d'obligation datée du 22 juillet 2021 au montant de 2,4 millions. Attendu qu'à la suite de cette demande, la Ville de Lairie a reçu les soumissions détaillées ci-dessous. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres publiques pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu quatre soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc au niveau des quatre soumissionnaires, nous avions au niveau de la série d'obligations, une première obligation émise finissant en 2022 de 230 000. Deuxième obligation finissant en 2023 de 234 000. Une obligation finissant en 2024 de 238 000. Une obligation finissant en 2025 de 242 000. Et une dernière obligation finissant en 2026 de la balance de 1 millions 465 000. Donc au niveau des soumissionnaires, le premier soumissionnaire, BMO Nesbitt Burns, avait soumis un prix de 98,79,9 $ du 100 $, avec un coût réel au niveau de l'intérêt de 1,52074. Le deuxième plus bas soumissionnaire, Valeurs mobilières Desjardins Incorporés, avait soumis un prix de 98,722 du 100 $, avec un coût réel côté intérêt de 1,53703 %. Le troisième plus bas soumissionnaire, Valeurs mobilières, Valeurs mobilières, Banques Laurentienne Incorporés, avec un prix de 98,616 du 100 $, avec un coût réel côté intérêt de 1,56843 %, et le quatrième plus bas soumissionnaire, Valeurs mobilières, Banques Laurentienne Incorporés, avec un prix de 98,616 du 100 $, avec un coût réel de 1,6 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme BMO Nesbitt Burns est la plus avantageuse. En conséquence, il est proposé appuyer que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici où l'on reproduit, que l'émission d'obligation au montant de 2,409 000 $ de la Ville de l'Éry soit adjugée à la firme BMO Nesbitt Burns Incorporée, que demande soit faite à ce dernier de mandater service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, et que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises » et que le maire ou, en son absence, le maire suppléant et le directeur général et secrétaire trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance proposée par… Leclerc. 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 Leclerc est appuyé par… Utile. Madame… Utile. Donc, simplement à titre d'information, c'est le refinancement de la tranche 1 et tranche 3 du financement de la dette pour la phase 1 et nous remplaçons à une série d'obligations qui avaient un taux coût réel à 2,04 %. 8.2 Résolution de concordance et de courte échéance. Règlement d'emprunt numéro 2009-400. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Léry souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 2,409,000 qui sera réalisé le 22 juillet 2021, reparti comme suit. Règlement d'emprunt 2009-400 pour un montant de 1,034,000 et un troisième montant pour le règlement d'emprunt 2009-400, cette fois-ci pour 982,000 dollars. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt, en conséquence attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 2009-400, la Ville de Léry souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. Que les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 22 juillet 2021. Que les intérêts seront payables semi-annuellement le 22 janvier et 22 juillet de chaque année. Que les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, toutefois elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Que les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation CDS incorporés et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé de l'autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. Et que CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte de la Ville de Lurie situé à la caisse Desjardins de Chartier au 235 chemin de la Haute-Rivière. Et que les obligations soient signées par le maire et le directeur général et secrétaire trésorier. Que la Ville de Lurie, telle que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur. Et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 20-27 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 2019-400 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 22 juillet à 2021, au lieu du terme prescrit. Pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde sur l'emprunt. Proposé par… Pinnard. 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 8.3, contrat de service professionnel d'ingénierie et d'architecture pour la construction d'infrastructure de la Phase 2, projet V-2018-003, avenant 1, étape 2. Considérant que la Ville cléderie a par la résolution numéro 2018-10-139 octroyé à GBI expert conseil le contrat pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie et d'architecture pour la construction des infrastructures de la phase 2 considérant que le conseil municipal a par sa résolution numéro 20-20-10-145 octroyé un avenant pour un soutien technique en ingénierie pour l'analyse de l'augmentation de capacité au poste de pompage P1 soit l'étape 1 considérant que le conseil municipal désire un soutien technique en ingénierie pour la préparation des plans et devis préliminaires définitifs et processus d'appel d'offres pour l'augmentation de capacité du poste de pompage P2 soit l'étape 2 considérant la proposition de service soumise à cette fin par la firme GBI expert conseil le 30 septembre 2020. En conséquence il est proposé appuyer que la Ville de Léry accepte l'offre de services en soutien technique en ingénierie de la firme GBI expert conseil déposé le 30 septembre 2020 pour la préparation des plans et devis préliminaires définitifs et processus d'appel d'offres pour l'augmentation de capacité du poste de pompage P1 étape 2 et ceci au montant de 35 000 $ taxant su selon la soumission déposée et indique qu'un montant pour payer ce contrat sera puiser à même les fonds prévus à la Ville de Léry dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023. Proposé par M. Leclerc et M. Leclerc. 10.2 transport accès incorporé lors de la dernière réunion du conseil tenu le 30 juin dernier. Madame Dutille aucune information. Aucune information. Excellent parfait. 11 informations aux citoyens donc lors de la réunion du comité de démolition tenue aujourd'hui 12 juillet 2021, la démolition des bâtiments suivants fut acceptée, soit celui au 557 chemin du lac Saint-Louis ainsi que l'immeuble situé sur le lot 5 140 684 chemin du lac Saint-Louis. La prochaine séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le 9 août prochain. Au niveau du compte de taxes municipales, la deuxième échéance était le lundi 14 juin dernier. Je rappelle que la troisième dernière échéance est le lundi 13 septembre prochain. Au niveau du service de collecte de branches, ce déchiquetage, celui-ci a débuté le 4 mai dernier et se poursuivra le premier et troisième mardi de chaque mois jusqu'au 2 novembre prochain. Au niveau collecte de résidus verts, un petit rappel que nous invitons les gens à composter sur place, à procéder au broyage de feuilles, à favoriser l'herbicyclage et à maximiser l'utilisation du bac brun pour la collecte des résidus verts. Tous les surplus pourront être mis dans des sacs en papier qui seront ramassés à même la collecte du bac brun. Et ce, depuis le 5 avril dernier, ça s'effectue à tous les lundis. Un rappel que le bac brun doit être placé en bordure du chemin pour que les sacs en papier soient ramassés aussi. Un rappel que seulement les sacs en papier seront ramassés. Et comme dans les années antérieures, la Ville de Léry donne 10 sacs gratuits par résidence par année. Et ceci en coûtera 7 $ pour 10 sacs additionnels, si vous voulez plus que les 10 sacs gratuits. Il est aussi possible de se procurer les sacs en papier dans la majorité des magasins de grande surface. Afin d'améliorer la prévention en sécurité incendie, le service de sécurité incendie de la Ville de Léry effectuera prochainement des visites de prévention dans les résidences et commerces sur son territoire. À cet effet, il recueillera certaines données vériférant entre autres les avertisseurs de fumée, les extincteurs, les systèmes de chauffage, etc. Il est à noter que le pompier sera vêtu de son uniforme et aura une carte d'identité du service de sécurité incendie de la Ville de Léry. Au niveau de la ligue de Balmol de Léry, en période de déconfinement, la saison a débuté le mardi 15 juin dernier, est censé se poursuivre jusqu'en septembre 2021, en respectant toutes les consignes sanitaires. Au niveau du retour des sports pour les jeunes Léry-Verein, le soccer et le baseball junior, pour les plus jeunes enfants âgés entre 5 et 13 ans, a débuté la semaine dernière, le 5 juillet, et se procédera, poursuivra jusqu'au 27 août prochain. Donc, les jeunes jouent le lundi ou le mercredi soir entre 18 h 30 et 20 h 45 selon la catégorie d'âge. Un rallye de vélo pour les jeunes de 13 ans et moins aura lieu ce samedi 17 juillet 2021. S'il y a pluie, l'événement sera reporté au lendemain, soit le dimanche 18 juillet. Le départ s'effectuera à 10 heures à partir de l'église Notre-Dame de Léry. Il y aura des prix de présence pour les personnes et je crois qu'on a cinq vélos à tirer au sort pour ceux qui seront là. Des activités qui gagnent en plein air gratuit pour tout auront lieu les samedis 31 juillet 2021 et le 28 août 2021 aussi à 10 heures au Quai Municipal. Une activité nocturne aura aussi lieu le dimanche 22 août 2021 à partir de 19 h 30. Le souper en blanc avec la musique du groupe Lady Rouges aura lieu le samedi 14 août prochain sur le Quai Municipal. Le souper sera servi à partir de 18 heures et le spectacle débutera à 19 heures. Les billets seront en vente à l'hôtel de ville à partir du 15 juillet prochain au coût de la modique somme de 20 dollars. Nous arrivons à la communication du maire et des conseillers et des conseillers. Merci. Ça va être très court. Premièrement, bonsoir mesdames et messieurs. Ça va être tellement court que je demande pour la xième et dernière fois que les prochaines assemblées du conseil soient tenues en présentiel. J'aimerais que mes confrères, tout le restant du conseil, se positionnent et disent s'ils veulent oui ou non. C'est ma demande. Êtes-vous d'accord que le prochain meeting au mois d'août, ça soit présentiel? Je pense qu'on va faire l'étude sur les prochaines deux semaines quand ça va, mais je pense que oui. On va parler au conseil ici deux semaines pour vérifier qu'est-ce qu'ils pensent. Ici, tout est clair. Je pense qu'on va le faire, M. Angé. En tout cas, regardez, on ne parle pas d'argument là-dessus. Je ne vois pas pourquoi les conseillers ne peuvent pas se prononcer. Ce soir, ça prend deux semaines pour se faire une thèse. Je gagerais un gros cinq cents que ça va tomber à l'eau. En tout cas, c'est bon. Merci, M. Le Maire. M. Le Parent. Non, rien à rajouter, M. Pinard. Merci à tous ceux qui participent. Je crois bien que oui, le prochain conseil risque fortement d'être en présentiel. Je pense bien que les mesures sanitaires vont être relaxées à cet égard. Sinon, rien d'autre. Merci. M. Le Clair. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, j'encouragerais les parents. Les sports sont recommencés. J'encouragerais les parents à s'impliquer un peu comme entraîneur ou aide-entraîneur. Parce que les équipes sont en manque et ça fait en sorte que c'est extrêmement difficile pour l'organisatrice à l'IRI de faire fonctionner tout ça quand il n'y a pas les ressources nécessaires. C'est beau d'avoir les jeunes, mais ça prend des gens pour supporter l'activité également. Je vous invite à donner un peu de votre temps aux tout-petits. Et l'autre chose, moi, je n'ai vraiment aucune objection à ce que ce soit en présentiel la prochaine assemblée. Ça va même me faire plaisir de renouer avec les citoyens. Et j'espère être un des premiers à m'acheter mes billets pour le souper en blanc. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Madame Tutu. C'est beau pour moi. M. Stewart, les questions, s'il vous plaît. Parfait. Donc, il y avait une certaine série de questions. Il y avait une question au niveau de la situation. Sécurité routière ou déplacement. Donc, il y avait une question provenant du résident au 480 chemin du lac Saint-Louis, M. Mathieu Héron, qui faisait la demande de l'ajout d'un d'eau d'âme en face de chez lui concernant le trafic qui a lieu sur le chemin du lac Saint-Louis. Il y a aussi eu question commentaire de la locataire située au 6 chemin du lac Saint-Louis, soit Mme Linda Gattusseau, au niveau de la fermeture de l'accès à la hauteur du pont du ruisseau Saint-Jean pour la période estivale. J'ai parlé de Stuart au premier, comment il s'appelle, le premier monsieur là? M. Héron. Héron, oui, vis-à-vis ça. Puis, j'ai informé que je pense que c'est impossible pour mettre une d'eau down dans cet endroit-là. Mais là, aujourd'hui, on a peinturé la vitesse sur le chemin. Ça fait qu'on va voir si ça va aider. Deuxièmement, j'ai parlé avec le propriétaire des maisons près du pont et il nous a donné permission. En plus de ça, il a signé un avis qui était, ça ne lui dérangeait pas si les voitures tournaient sur son terrain. Puis, on a fermé le pont pour la raison de contrôler le trafic sur le vieux chemin. Et encore un peu en lien avec déplacement sur les territoires, question-commentaire provenant de Mme Shannon Schultz, résidente au 112 rue Asselin, au niveau de financement possible pour des pistes cyclables en la ville de Léry, surtout possiblement sur le chemin du lac ou en montant la boulevard René-Lévesque en se dirigeant vers Château-Gay. Donc, elle se demandait, se questionnait, qu'est-ce qu'il y en était pour les pistes cyclables? À cet égard, justement, on a différentes démarches qui ont été faites au courant des années puis qui continuent d'être faites avec la MRC, qu'on a essayé de faire une piste cyclable. Les efforts de la MRC sont à travailler pour avoir une piste cyclable sur les territoires de la CSX. Ceci étant dit, ça, c'est la voie ferrée, l'ancienne voie ferrée. La CSX ne répond pas quant à cet égard. C'est difficile de trouver une solution par rapport à ça. En ce qui concerne augmenter la largeur ou trouver une façon d'avoir une piste cyclable sur la montée de René-Lévesque. Jusqu'à date, le MTQ n'appuie pas cette démarche. On essaye encore, on va réessayer. Et finalement, pour ce qui est de rendre le chemin du lac plus sécuritaire, ça, on travaille fort pour justement réduire la vitesse, réduire le trafic, d'où la fait qu'on a fermé le pont à la circulation automobile. Et puis, on espère, puis on continue de travailler à des démarches qui vont aider. Mais on n'a pas l'emprise suffisante pour pouvoir avoir une piste cyclable le long du chemin du lac. Ça, ce n'est pas une possibilité d'ajouter une piste cyclable sur le chemin du lac. Voilà. Merci. Parfait. Merci. Juste un petit point d'information. Les résolutions au niveau de la voie ferrée, la Ville avait déjà passé des résolutions en 2013 ainsi qu'en 2016. Et on travaille avec les villes de Beau-en-Ouil et Château-Gay pour essayer d'en faire quelque chose. Mais c'est ça. C'est souvent sans réponse de CSX. Ils sont tellement loin. On a eu une question au commentaire de la résidente au 726 chemin du lac Saint-Louis, plus précisément au niveau de la zone contiguë à son terrain, soit une zone commerciale où est-ce que est située l'ancien 747 boulevard de Léry, l'équidation 747 et où est-ce que présentement la construction de l'entrepôt futur de piscine Trévis. Donc, questionnement au niveau de ce qui pouvait faire pour réduire bruit ou avoir de quoi au niveau d'implantation d'arbres ou quelque chose pour couper le son ou les activités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire répondre à Mme Pilon du 726 chemin du lac Saint-Louis? Oui, bien, je pourrais rajouter qu'on va regarder d'autres options que les arbres également. On va communiquer avec le nouveau propriétaire pour avoir une idée de toutes les options qui seraient possibles pour réduire autant le côté visuel que le bruit. Ok. Parfait. Nous avons eu un commentaire provenant du propriétaire du 775 chemin du lac Saint-Louis, soit M. Richard Descari. Commentaire en lien avec la phase 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire répondre ou mentionner les commentaires de M. Descari? Bien, moi, je peux le dire en premier que j'ai trouvé l'article intéressant. Il y a un article qui parle d'une ville qui est très similaire à nous. Et puis, évidemment, il y a le questionnement du financement. On est toujours ouvert à regarder toutes les options de financement. Si on peut avoir plus d'argent, on n'est pas fou. Donc, c'est sûr qu'on va l'explorer et on va le demander. Mais l'article est intéressant. Et donc, c'était un article, puis un commentaire de continuer d'aller de l'avant avec côté phase 2. Par la suite, des questions provenant de Mme Liette-Lamar au 511 chemin du lac Saint-Louis. Encore une fois, au niveau du dossier de la phase 2, de l'appel d'offres, des contrats, début des travaux. La première question, c'était quand est-ce qu'on envoie la demande, c'est ça, M. Stewart? Quand est prévu d'aller en appel d'offres? Ou la semaine du mois d'août, le 9 août. Et l'article des contrats est prévu pour quand? Un mois plus tard. Et le début des travaux prévu? Avril 22. Il y avait une série de questions provenant de M. Daniel Proulx. La plupart des questions ont été répondues en pensant à travers les résolutions, les projets de résolution, étant donné que c'était des points au niveau de l'heure du jour. Et l'information a été donnée au fur et à mesure qu'on a lu les, soit les correspondances ou les résolutions en tant que telles. D'autres commentaires à rajouter là-dessus, M. Létam? Non, pas du tout. Et c'est ça, il y avait une série de questions provenant de M. Kevin Boyle au 133 Avenue du Manoir au niveau, du niveau d'avancement au niveau des servitudes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire? M. Parent, veux-tu prendre ça? Oui, bien, les servitudes, je pense qu'on n'a rien de conclu là-dedans. C'est encore en négociation, puis le projet avance. C'est la même réponse que le mois d'avant. Il n'y a rien qui a changé. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires des conseillers et conseillères? Parfait, donc nous arrivons à la levée de la séance proposée par? M. Parent et M. Leclerc. Donc, la présente séance est levée, il est 19h13. Merci beaucoup, tout le monde. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada